C'est l'un de mes t-shirts préférés et il est plein de trous. En fait ce t-shirt je le traîne depuis des années et je l'adore, je sais pas trop pourquoi mais je l'adore. Et aujourd'hui il faut bien que je me rende à l'évidence que c'est fini. On a encore une étape de vie ensemble. On peut le faire. Bon, aujourd'hui on va apprendre à recopier un t-shirt. Je vous explique. Il y a plusieurs écoles. La première étape pourrait très bien être de trouver un patron dans le commerce qui nous plaît. Bon, moi c'est pas là je veux celui-là et j'ai pas trouvé. Du coup je vais recopier celui-là. Mais je vais pas le recopier sans le découdre. C'est une technique qui est beaucoup utilisée je sais mais que moi je n'aime pas du tout parce qu'elle manque complètement de précision. Je pense aux emmanchures et à l'encolure. Quand vous avez le dos, le devant qui superposent, je vois pas comment on peut faire une jolie ligne. Les manches c'est pareil, une tête de manche c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Du coup aujourd'hui je vais vraiment vous apprendre à reprendre un t-shirt mais il va falloir le découdre. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il soit en fin de vie pour le reprendre. Bon, on y va ? Pas d'inquiétude, on peut le faire. On va le faire ensemble. Moi je vais le coudre à la surjeteuse mais vous pouvez très bien le coudre à la machine à coudre. Il suffit de sélectionner un point spécial jersey et d'avoir une aiguille spécial jersey. Et moi je vais le refaire dans ce tissu-là qui est un jersey assez fin qui à mon avis est en polyester. Je l'ai depuis très longtemps donc j'ai pas la composition exacte mais au toucher je dirais un polyester. C'est un tissu qui m'a pas coûté très cher. L'idée c'est surtout de faire un premier test et de voir ce que ça donne. Étape 1, la découpe ! Tout d'abord je vais découper mon t-shirt et je vais suivre les coutures. Comme il a été cousu à la surjeteuse c'est assez compliqué de découdre. Donc je vais couper juste sur le bord et je prendrai en compte ces 7 mm quand je referai mon patron tout à l'heure. Étape 2, je vais le recopier sur du papier. On pourrait très bien se dire qu'on va poser les pièces qu'on vient de couper directement sur le tissu. Mais il faut savoir que j'ai pas décousu les ourlets, que j'ai coupé un peu à côté des coutures. Donc il y a des endroits où j'ai enlevé des valeurs de couture. Et puis surtout moi je me dis que j'aimerais bien le refaire plusieurs fois. Si c'est une coupe qui me plaît autant la faire plein de fois. Donc je vais recopier sur du papier comme ça je vous aurai un patron qui sera bien propre, tout sera bien mesuré et puis surtout je pourrai le réutiliser. Une fois que toutes mes pièces sont découpées, je vais donc les poser sur mon papier, les épingler et retracer tout autour. Si j'ai enlevé des valeurs de couture parce que j'ai coupé à côté de ma couture, dans ce cas là je vais la rajouter. Je vais ensuite retracer. Donc moi j'utilise mes outils de modélisme, j'ai une règle japonaise et un pistolet. Après vous pouvez très bien le faire à main levée si vous appliquez, il n'y a pas de soucis. Ensuite il faudra aussi penser à mettre les valeurs de couture. Donc en général quand on fait du t-shirt etc. On va mettre 7 mm. Vous pouvez aussi très bien mettre 1 cm. Surtout si vous allez le coudre à la machine, ça sera plus simple. Coupe tissu ! Maintenant on s'attaque à la coupe du tissu. Donc je plie mon tissu en deux comme j'ai fait en demi-patron. Je viens l'épingler et le couper. Sachez que si vous avez des ciseaux qui sont légèrement dentés, c'est plus facile pour le jersey. Il existe aussi les cutters rotatifs qui sont vraiment pas mal pour couper le jersey. Moi j'utilise ma paire de ciseaux Fiskars, je trouve qu'elles coupent vraiment super bien. Couture ! Donc ma surjeteuse est en fil en noir. Moi je vais passer sur la couleur de mon tissu. Donc en fait j'ai des bobineaux qui sont orange et mon tissu est entre le orange et le saumon. Donc je vais utiliser cela. Parce qu'en surjeteuse on utilise beaucoup de fil. Donc il ne faut pas éviter parfois à avoir une teinte presque la bonne mais pas tout à fait. Rappelez-vous quand même que c'est des coutures qui ne se voient pas du tout. Vu que je ne fais aucune surpiqure avec ma surjeteuse. Je vais pouvoir me permettre d'utiliser une couleur un petit peu plus orangée que mon tissu. Et surtout n'ayez pas peur d'enfiler et désenfiler votre surjeteuse. Une fois que vous savez le faire c'est pas si compliqué que ça. Par contre jamais de nœud. Les nœuds pour changer de couleur en réalité ça abîme la surjeteuse sur le temps. Donc évitez au maximum. Apprenez à l'enfiler et à la désenfiler. Et vous allez voir que vous le ferez les yeux fermés. C'est parti ! Première étape je pose mon devant et mon dos en droit contre en droit et j'épingle mes épaules. Une fois mes coutures d'épaule cousues je m'attaque à la manche. Donc j'ai ma pièce encore ouverte et je viens coudre toute la manche sur l'emmanchure. Je trouve que c'est plus simple de coudre les côtés après avoir cousu la manche. Du coup maintenant je couds mes côtés. Tadam ! Donc là j'ai fini de monter le t-shirt. Maintenant je vais faire un point de surjeteur sur la totalité de mes manches, bas de manche et encolure. Donc pour l'encolure il y a différentes manières de faire. Aujourd'hui je vais vous montrer la chose la plus simple possible. L'idée étant de faire un tuto le plus accessible possible. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va faire un simple repli et une surpiqûre sur la machine à coudre. Il faut savoir que c'est pas la finition la plus élégante. La plus jolie ça va être de faire une pose de billet. Donc soit un peu comme ici avec un billet qui va être apparent. Ou alors complètement rentrer à l'intérieur avec une surpiqûre. C'est à vous de voir il existe plein de tutos pour ça. En tout cas aujourd'hui on va aller au plus simple. On surjette ? Dernière étape ça va être l'ourlet. Donc sur du jersey on va pas faire un double repli vers l'intérieur. Mais plutôt un simple repli. C'est préférable à cause de la matière. Donc moi j'ai décidé de faire des ourlets de 1,5. Donc je vais replier de 1,5 et hop sous la machine. Vous pouvez vous aider de votre fer à repasser. Moi c'est une matière qui ne marque pas sous le fer. Donc j'ai pas préformé mon ourlet. Mais si c'est possible, allez-y au maximum. Vous pouvez mettre des épingles ou non. Ça va dépendre un petit peu si vous êtes à l'aise ou pas. C'est vrai que moi avec le jersey j'ai tendance à mettre le moins d'épingles possible. Parce que j'ai l'impression que ça déforme toujours beaucoup. Donc j'y vais au feeling. Je respire. Je me détends. Et j'y vais. J'oubliais. On n'oublie pas le point spécial jersey et l'aiguille spécial jersey. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un point qui résiste à l'élasticité de votre tissu. Sinon ça va craquer. Vous allez pleurer parce que vous aurez passé du temps pour rien. Oui ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous préviens. Et voilà. Vous savez faire un t-shirt ultra basique. C'était si compliqué que ça. Franchement. Alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez d'autres dans cet esprit là. Et puis je vous dis à très très vite. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite. Merci.